La première chose à faire, c'est de se concentrer sur les éléments importants. Les éléments importants, ils sont clairs, nets et précis. C'est D-I-D-E, O-I-O-E, ainsi que décideurs-observateurs. En gros, ce sont les besoins humains. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a plein de vidéos sur la chaîne si tu veux creuser un peu le sujet. Mais juste ces éléments-là, ils sont beaucoup plus importants que tout le reste. Et c'est seulement quand on a vu ça qu'on peut ensuite s'intéresser aux fonctions, par exemple, ainsi qu'aux modes ou à tous les autres trucs qui t'intéressent dans la personnalité des gens. Ne perds vraiment pas ton temps avec ces choses-là dans un premier temps parce que juste avec les besoins humains, tu peux déjà te faire une idée très claire, très précise de la personnalité de la personne que tu es en train de tiper. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours privilégier la sûreté à la quantité. Mieux vaut voir une seule chose, mais bien, que de voir plusieurs choses mal. C'est-à-dire que si tu as l'impression que quelqu'un est par exemple un penseur introverti, ce qui sous-entend d'ailleurs que tu as vu déjà ses besoins humains, parce que les fonctions viennent après, mais bon. Si tu penses que quelqu'un est donc un penseur introverti, essaye de le vérifier, cruse dans cette direction avant de chercher à voir les autres choses. C'est-à-dire que tu vas te demander, est-ce que c'est bien un penseur ? Est-ce qu'il cherche toujours à avoir des raisons avant de faire quelque chose ? Est-ce qu'il a tendance à être émotionnellement déconnecté ? Il y a plein de choses comme ça qui parfois se ressemblent entre TI et TE, qui se ressemblent entre TI et FI. Donc, essaye toujours de bien vérifier l'élément que tu as avant de passer à la suite. Tu peux aussi te demander, est-ce qu'il a tendance à vouloir voir ce que les autres font ? Comment est-ce que les autres fonctionnent ? Est-ce qu'il a tendance à vouloir prendre des décisions tout seul dans son coin ? Ou est-ce qu'il va préférer en parler avec les gens, etc. ? Toutes ces questions-là, il faut que tu te les poses. Tu vas essayer de comme répertorier tous les comportements que tu connais au penseur introverti pour voir est-ce que la personne les a ou pas, pour bien vérifier ça avant de passer à la suite, la sûreté avant la quantité. La troisième chose, et c'est certainement la plus importante, c'est de repérer les états émotionnels. Parce que savoir faire quelque chose, ça ne veut pas dire que la chose en question est une fonction dominante. D'ailleurs, en général, plus quelqu'un est fier de savoir faire quelque chose, plus quelqu'un veut montrer qu'il a une qualité, moins c'est probable que ce soit une fonction dominante parce que c'est certainement quelque chose qu'il a appris. Et tout le monde peut apprendre à faire ses fonctions inférieures avec un peu d'entraînement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en est très fier parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, ce n'est pas quelque chose qui est facile, qui est naturel chez nous. Donc, quand on va savoir le faire, quand on aura appris à le faire, du coup, on va vouloir le montrer, on va en être fier. Donc souvent, les choses que les gens vont faire, que les gens vont montrer, c'est tout l'inverse de leur fonction dominante justement. Et on repère ça grâce aux états émotionnels. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de chercher quand la personne est la plus ennuyée possible, la plus calme possible, dans l'état émotionnel le plus stable possible. Quand la personne, en fait, oublie qu'on la regarde, quand elle sort, tu vois, du personnage, quand la personne oublie qu'on la regarde, quand son inconscient reprend le dessus, quand elle est naturelle, elle ne cherche pas à montrer quoi que ce soit, elle n'est pas énervée, elle n'est pas contente, elle est dans un état émotionnel qui est stable, elle est totalement normale. Bon, elle vit sa vie, etc. Rien de spécial. Et bien justement, c'est ce rien de spécial-là qu'on cherche à voir parce que c'est quand on est dans ces états-là qu'on utilise nos fonctions dominantes. C'est quand on est dans ces états-là qu'on voit le plus, ok, qu'est-ce que la personne fait naturellement, qu'est-ce que la personne fait sans même s'en rendre compte elle-même ? Parce que c'est ça, sa vraie nature. Ce n'est pas ce qu'elle aurait appris, c'est ce qu'elle fait naturellement sans même s'en rendre compte. Nous, c'est ça, c'est exactement ça qu'on cherche. Donc, repère bien les états émotionnels et ne te laisse pas avoir quand les gens veulent montrer qu'ils savent faire quelque chose. Prends du recul et attends justement qu'ils sortent de ça et de voir comment est-ce qu'ils se comportent quand ils oublient qu'on les regarde. La quatrième astuce, c'est que 20% seulement suffisent. Pour typer les gens rapidement, en faisant déjà tout ce qu'on a dit, tu vas voir que ça va aller beaucoup plus vite. Mais en plus, et ça, c'est un des trucs qui fait gagner le plus de temps, en te concentrant seulement sur les 20% qui sont importants, tu vas voir que tu sauras 80% de sa personnalité très rapidement. Bien souvent, on pense qu'il faut connaître toute la personnalité de quelqu'un pour comprendre ses comportements, pour comprendre son type. C'est faux. Juste avec les 20% les plus importants, tu peux déjà avoir 80% de sa personnalité et le reste vraiment, c'est du bonus. C'est vraiment en plus, ce n'est pas du tout nécessaire. Je vais te donner un exemple. personnel, c'est que moi souvent, on ne sait pas est-ce que je suis un ENFP ou un ENTP. On se demande souvent est-ce que je suis un ENFP ou un ENTP en commentaire ou c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit régulièrement. Et pourquoi ? Parce que, en fait, juste en sachant que je suis un NE, juste en voyant ce 20%-là de ma personnalité qui est NE, on voit déjà 80% de mes comportements, 80% des choses que je vais faire vont être expliquées par le fait que je suis un NE dominant. Après, que ce soit ENTP ou ENFP, peu importe, ça expliquera quelques petits détails par-ci par-là, mais en réalité, ce n'est pas du tout nécessaire pour comprendre ma personnalité. Eh bien, avec les gens, c'est pareil. Il y a souvent un élément qui va expliquer 80% des choses qu'ils font alors que cet élément-là, ça représente à peine 20% de leur personnalité. NE, bon, j'ai deux fonctions dominantes, j'ai aussi des modes, j'ai aussi des sexualités, tout ça, tout ça. Juste avec NE, on comprend quasiment tout alors que c'est seulement un élément parmi plein d'autres. Donc, concentre-toi toujours sur les 20% les plus importants, oublie tout le reste et tu verras le temps que tu vas gagner et en plus, ça te permettra de faire un élément à la fois, ça te permettra de faire passer la sûreté, avoir la quantité, etc. Donc, tu es vraiment gagnant sur tous les points, tu feras des meilleurs typages et plus rapidement en faisant ça. Et enfin, la cinquième chose, c'est d'utiliser ce que tu sais déjà. Il faut vraiment arrêter de regarder mes vidéos. Coupe cette vidéo, quitte tout maintenant. Pourquoi ? Parce que regarder des vidéos et des vidéos, ça ne sert à rien au-delà d'un certain point. Si tu m'as déjà découvert disons il y a une semaine, deux semaines, trois semaines, même moins si tu as binge-watché les vidéos, mais disons trois semaines en moyenne, tu en sais déjà largement assez. Donc, regarder des vidéos et des vidéos, entasser des connaissances comme ça, stop ! Cherche plutôt à appliquer les bonnes méthodes, cherche plutôt à t'entraîner, cherche plutôt à pratiquer ce que tu as appris et tu verras que tu en sais déjà largement assez pour faire vraiment des typages excellents, de très bonne qualité en tout cas. Aie confiance en toi et confiance en ce que tu sais déjà. Passe à l'action et tu verras que tu auras déjà des résultats très intéressants et que tu n'as pas besoin d'en savoir plus, tu n'as pas besoin de connaître justement tous les petits trucs des personnalités, les sexualités, les modes, tout ça, tout ça. Tout ça, ce ne sont pas du tout des choses qui sont nécessaires. Donc, applique ce que tu sais déjà et tu verras que tu en sais déjà largement assez. Pour t'aider justement à faire cela, j'ai créé une formation qui s'appelle MBTI Express dans laquelle je t'explique comment est-ce que tu peux comprendre la personnalité de n'importe qui en 13 minutes top chrono. C'est ma formation la plus populaire. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont déjà accès et seulement jusqu'à dimanche soir, 23h59, tu as droit à 100 euros qui sont totalement offerts sur cette formation, 100 euros de réduction. Si tu veux en savoir plus, c'est le lien dans la description. Applique déjà ces 5 méthodes-là. Avec la formation, tu verras que tu apprendras encore d'autres choses. Il y aura aussi des exercices qui te permettront de t'entraîner, etc. Je t'enverrai d'ailleurs une correction personnalisée, etc. Moi-même, on pourra en discuter. Dans la description, si tu veux aller plus loin et avoir les mêmes résultats que les dizaines de personnes qui ont déjà démarré le programme. On se retrouve dans le module numéro 1 où justement, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à faire avant de commencer à typer les gens. C'est extrêmement important. A tout de suite.